Oui, question d'hiver doux surtout, mais contrairement à ce qu'on pourrait croire, il n'y a pas surpopulation. La raison pour laquelle des permis sont octroyés est d'abord et avant tout une question de retombées économiques. Je vous ai préparé un reportage à ce sujet, le voici. Certains se réjouissent de pouvoir chasser la femelle cet automne, mais d'autres s'en inquiètent. Pour le nouveau chasseur, comme le jeune qui va commencer, c'est très bien. Même, il y a des permis spéciaux pour les jeunes qui vont être à leur première année. Les petits, eux autres, ils ne survivront pas après ça, eux autres. Ça fait que la chevetelle de chevreuil va diminuer de beaucoup sur plusieurs années. Les hivers cléments ont permis aux troupeaux de chevreuils en Gaspésie de s'agrandir. La capacité de support de l'habitat pour l'ensemble de la zone est estimée environ à 20 000 têtes. Et actuellement, on sera à peu près à mi-chemin. En favorisant la chasse au cerf sans bois, ce qu'on fait, c'est qu'on accroît l'intérêt des chasseurs pour la chasse. Donc, une croissance des retombées économiques dans la région. Ça va-tu être bon pour la faune ou ça va être bon pour le budget? Moi, personnellement, j'ai appliqué pour la femelle, pour l'enlever à quelqu'un d'autre. Justement pour sauver, tu as bien 5 chevreuils, 25 chevreuils dans les prochains 5 ans. C'est pour garder un équilibre aussi. Parce que là, tu es, si on travaille juste sur l'abattage des mâles, à un moment donné, il va y avoir un déséquilibre des sexes. C'est dans la baie des chaleurs que le cheptel est le plus fort. Les répercussions ailleurs dans la zone 1 pourraient être plus marquées. Si il y a 5-6 femelles, mettons, à Saint-André-Mont ou à Gaspé, ils vont se faire tuer eux autres. Puis là, eux autres, ils ne popleront plus. Ils n'auront plus de cheveux dans ce coin-là. Je pense que les gens sont très sensibilisés à la situation du cerf en région. Ce qu'il faut comprendre, par exemple, c'est que l'objectif du ministère, c'est de favoriser la mise en valeur du cerf en période d'abondance. Et actuellement, c'est ce qu'on veut. Pour ne pas influencer les inscriptions, la CEPAC ne révélera pas le nombre d'inscrits d'ici le tirage au sort qui se fera dans la semaine du 10 juin. Jessica Lamar, à Carleton.